Salut la team, donc c'est parti pour le récap du Toronto Pro et comme prévu, Hakim Williams remporte cette compétition et c'est donc qualifié pour M. Olympia à la deuxième place. Une belle surprise avec Quinton Besswood en troisième position, John Dewey, quatrième Robin Strait, cinquième Tim Mothersham et concernant Hassan Moustapha, il finit à la sixième place. Donc Hakim Williams remporte cette compétition de façon incontestable avec une très belle condition, mais la surprise de cette compétition a été Quinton Besswood qui a réussi à afficher un physique plus complet qu'au New York Pro et ça sans l'aide d'un préparateur de façon totalement autonome et Quinton a réussi son coup car il termine à une très belle deuxième place ce qui prouve que M. Jensen n'a pas utilisé la bonne stratégie avec Quinton. Le physique que Quinton a affiché sur la scène du Toronto Pro en comparaison avec celui du New York Pro était beaucoup plus volumineux de façon générale et en ce qui concerne sa condition par rapport aux images disponibles, elle n'était pas extrêmement poussée. En ce qui concerne John Dewey, son physique n'était pas aussi esthétique que sur ses derniers postes, même si je sais qu'il n'est pas reconnu pour ça, mais à côté des autres athlètes c'était assez flagrant. Dans tous les cas, il a réussi à terminer à la troisième place, celui qui est une belle performance pour un athlète qui vient d'arriver dans cette catégorie et je pense également que le fait d'avoir pris pas mal de masse musculaire sur une coup de période peut avoir comme conséquence de déséquilibre à physique ou de le rendre moins esthétique. Pour revenir sur Quinton Besswood, son physique était plus complet que la semaine dernière, beaucoup plus rond et rempli avec presque 5 kg supplémentaires, mais il manque encore d'épaisseur sur les poses de profil, surtout à côté d'Aki Williams qui est monstrueux et d'ailleurs les poses latérales sont ses poses les plus fortes, aussi bien en termes de volume et de condition et Quinton affiche enfin les améliorations faites pendant sa longue période de son compétition et ça annonce de belles performances pour la suite et pourquoi pas remporter sa prochaine compétition s'il continue de faire du très bon travail comme entre le New York Pro et le Toronto Pro. Sur les poses de dos, Hakim n'est pas le meilleur parmi ce top 4. D'ailleurs, ce sont ses poses les plus faibles et même la condition n'est pas de qualité et on le voit très bien à côté de Quinton Besswood. La différence est assez justement visible et grâce à d'autres vidéos que j'ai pu voir concernant Quinton, sa condition était la même qu'au New York Pro, donc de qualité sans être meilleur, mais grâce à son gain de volume, son physique semble plus dur et je me répète, mais son physique était plus rempli et beaucoup plus rond et c'est dommage qu'il n'ait pas affiché ce physique lors du New York Pro, ça lui aurait permis d'améliorer son classement final, surtout que Quinton possède une superbe ligne. Il affiche également un physique vraiment très esthétique mais Quinton va devoir encore travailler pour gagner en volume de façon générale car avec sa grande taille, il a besoin de pas mal de kilos supplémentaires, un peu comme Samson Daouda qui a énormément évolué, mais maintenant il fait partie des top athlètes et je souhaite justement la même chose pour Quinton. Concernant Hassan Mustafa, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, son physique était vraiment énorme, énorme, mais la condition n'était pas au rendez-vous et le fait de penser qu'en éliminant uniquement l'ossu cutané aurait suffi à afficher un physique déchiqueté sur scène a été une grosse erreur de sa part et de sa team et plus particulièrement sur sa chaîne postérieure, comme sur les vidéos d'ailleurs que je vous ai présentées dernièrement, c'était la même chose sur scène hier, aucune séparation au niveau des ischios, même un minimum et encore moins au niveau des fessiers et si on le compare aux autres athlètes, il était loin derrière en termes de conditions et je suis justement assez déçu de ne pas voir Hassan Mustafa avec une condition plus poussée et il va devoir faire les ajustements nécessaires s'il souhaite se qualifier pour M. Olympia car il faut qu'Hassan affiche un physique déchiqueté, la seule solution est de suivre une diète adaptée mais également plus de cardio. Bref, pas mal de choses à revoir pour Hassan, surtout s'il souhaite se qualifier pour M. Olympia, mais je peux dire avec certitude qu'Hassan n'ira pas M. Olympia cette année s'il n'améliore pas cette condition. Donc, nouvelle compétition qualificative pour M. Olympia qui vient de se terminer, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la feuille des notes des juges. Dans tous les cas, j'ai trouvé que cette compétition était sans manquer de respect à tous ses athlètes la moins élevée en termes de niveau depuis le début de saison. Encore félicitations à Hakim pour sa qualification pour M. Olympia avec son gros physique de face et surtout de profil avec une épaisseur et une condition qui n'a pas d'égal dans la catégorie. Par contre, encore du travail concernant sa chaîne postérieure, il lui faut plus de largeur et d'épaisseur mais également une condition plus poussée. On notera également le retour en force de Quinton avec un physique plus complet mais doit encore gagner de l'épaisseur surtout au niveau des cuisses principalement de profil. John G. Wett a fait très bonne impression mais aura beaucoup de mal à s'imposer dans un pro-show cette année. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant le résultat final de cette compétition et sur les athlètes qui étaient présents sur scène. Drama, drama, drama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En ce qui concerne la division 212, elle a été remportée par Christian Zagarella qui a affiché un super physique complet, très esthétique, avec une super condition, donc un athlète de plus à surveiller dans cette division et un athlète de très haut niveau qui possède un gros potentiel et s'il parvient dans les années à venir à gagner davantage d'épaisseur de façon générale et à gagner également en qualité en dureté musculaire, il fera partie sans aucun doute des top athlètes de cette catégorie. On passe à la catégorie classique physique et encore une fois, un nouvel athlète fait parler de lui et bien évidemment de façon positive grâce à son physique incroyable. Il s'agit de Niel Darwin qui vient de remporter le Toronto Pro. Niel possède un physique parfait pour cette catégorie en termes d'esthétisme et pour ceux qui, comme moi, suivent particulièrement cette catégorie, on ne peut qu'admirer justement ce type de physique et je le répète sans cesse, mais cette catégorie regorge d'athlètes fantastiques qui apparaissent à chaque nouvelle compétition, ce qui élève davantage le niveau de cette catégorie, déjà justement très élevé et je n'aimerais pas être juge justement à M. Olympia car c'est impossible de juger autant d'athlètes de haut niveau sur une compétition et je leur souhaite bon courage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour n'arrêter aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut !